Deuxième note de lecture de la chaîne Shadow Ombre et celle-ci porte sur un ouvrage d'Ibn al-Arabi, Insane al-Kamil, l'homme complet ou l'homme universel. Il s'agit d'un essai sur la nature de l'homme et sa constitution qui ne peut être complète que dans la quête de spiritualité. Ibn al-Arabi, musulman est-il besoin de le préciser, appelé aussi el-Sheikh al-Akbar, le plus grand maître, est un théologien et un soufi andaloui en vécu au XIIe siècle. Ses travaux et sa perspective métaphysique ont influencé nombre de ses contemporains et pas seulement des musulmans. Dante fait partie de ses personnalités qui auraient été touchées par l'oeuvre du sheikh al-Akbar. A l'âge de 36 ans, Ibn al-Arabi quitte définitivement son Andalousie pour vivre un véritable périple spirituel. La Mecque, Mossoul, le Caire, Konya, l'Arménie, Bagdad, Alep et Damas où il mourra. Plusieurs années plus tard, Célim Ier, sultan de Constantinople, fit ériger un mausolée et une madrasa à l'endroit de sa tombe. Il a été enterré aussi une grande figure algérienne, nombreuses années plus tard bien sûr. L'émir Abdelkader, qui lui aussi était soufi et grand admirateur de l'oeuvre d'Ibn al-Arabi sur laquelle il travailla. Ce qui du coup donna un second souffle à la doctrine du sheikh al-Akbar qui est très vivante à Damas. J'en reviens à ce livre, Insane al-Kamil, l'homme universel. Et je vais vous en parler à travers la doctrine du wahdat al-wujud, l'unicité de l'être, dont on tient Ibn al-Arabi comme le concepteur. Les doctrines n'ont pas d'avantages ou d'inconvénients. Il n'y a pas de relativité, les doctrines. Il n'y a pas de « on prend ce qui nous intéresse à droite et à gauche ». Non, les doctrines sont intemporelles, dans le sens où elles sont vraies ou alors elles sont fausses. Le wahdat al-wujud qualifie la doctrine d'Ibn al-Arabi et comme il en va dans l'islam, une doctrine n'est pas celle d'une seule personne, mais de tout le mouvement qui va s'en suivre. Le wahdat al-wujud qualifie aussi la doctrine des continuateurs d'Ibn al-Arabi. Le terme, en fait, lui-même est problématique, d'emblée, puisqu'Ibn al-Arabi ne l'a jamais employé. Il n'en fait jamais usage. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'Ibn al-Arabi dit ceci. L'être, et non pas l'existence, l'être al-wujud, c'est l'être dans le sens absolu et unique. Il ne peut y avoir deux êtres. Si Dieu est être avec un E majuscule et qu'à côté de lui il y en a un autre, on tomberait dans le dualisme. Il y aurait deux dieux, ce qui ne tient pas du point de vue théologique musulman. C'est ce qu'Ibn al-Arabi a essayé de montrer et il emploie ces mots. De ce point de vue-là, ils ne peuvent se confondre. Le Seigneur ne peut être serviteur et inversement. L'un est transcendant, l'autre est contingent. Les deux à la fois, cela ne se peut pas. Et de cela, Ibn al-Arabi en parle beaucoup plus que les quelques allusions à la wahdat al-wujud, c'est-à-dire l'idée que l'être est unique. Peut-être son disciple, Sadr al-Din al-Qunawi, en a parlé. Mais ce terme a surtout été employé, comme l'a démontré Michel Chodkiewicz, qui d'ailleurs est décédé il y a peu, le 30 mars 2020. Ce terme a surtout été employé par un adversaire postérieur, dont le nom est connu, Ibn al-Taymir. C'est ce dernier qui a promu ce terme et qu'il en a fait la publicité, finalement. Plus tard, c'est même assez tardif, à l'époque ottomane, les continuateurs d'Ibn al-Arabi se sont appropriés le terme pour définir l'enseignement fondamental d'Ibn al-Arabi. Encore une fois, je n'approche pas le sujet selon les avantages et les inconvénients de la doctrine du wahdat al-wujud, car il me semble plutôt qu'il s'agit d'une question de perspective. Le Coran, comme tous les textes révélés, et surtout le Coran, puisqu'on le qualifie ainsi en islam, est une parole directe de Dieu à son serviteur. Dieu parle, et le serviteur auquel il s'adresse, toi, c'est le prophète. La révélation même est formée sur la distinction radicale entre le Dieu qui parle et l'homme auquel il s'adresse, et qui va ensuite reproduire la parole. Et cette parole révélatrice des vérités divines, elle est parallèle à la parole créatrice. A partir du moment où Dieu dit « soit », l'objet de sa parole créatrice est. Il y a un existentiateur et un existentier, c'est le mahlouq, l'être créé. On est toujours dans la perspective de notre existence, notre condition, qui nous rend fondamentalement différents de Dieu. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'Ibn al-Arabi comprend d'un côté la fameuse tradition qui n'est pas authentique du point de vue de la transmission, mais qu'Ibn al-Arabi qualifie d'authentique du point de vue de sa signification, et qui est celle-ci, je cite, « celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur ». Vous vous rappelez de Platon, « connais-toi toi-même ». Celui qui connaît son âme, différent de Dieu, il connaît son Seigneur, parce qu'il connaît par là même tout ce que son Seigneur n'est pas. Pauvre, nécessiteux, faible, ignorant, injuste, bref, tout ce qui sert aussi à qualifier l'homme, en plus de ses qualités évidemment. C'est la via negativa, qui est une voie théologique en fait, mais qui est aussi une voie spirituelle. Dans le sens que c'est comme cela que l'on doit être dans notre relation à Dieu selon Ibn al-Arabi. C'est en ce sens que Dieu, en islam, est al-akbar, le plus grand, donc par rapport à quelque chose. Certains malins aujourd'hui, critiques de l'islam, en pensent bon de dire que Dieu est akbar par rapport à d'autres dieux. trahissant ainsi, soit disant, les origines polythéistes de l'islam. Non, le plus grand, c'est par rapport à nous. Et tout ce à quoi il a dit « kun », « soit ». Celui qui prétend être Dieu, profère une parole énorme en islam. Une « shartata ». Et il est renvoyé au degré le plus bas. La perspective de ce qu'on appelle la « wahdat al-wujud », elle est là dès l'Antiquité, dans ce qu'on appelle justement la philosophie néo-platonicienne, où l'on posait évidemment la question « comment le multiple peut émaner de l'un ? » La perspective n'est donc pas dans la différence, mais dans la continuité. Comment concilier cela dans la perspective de la création, qui, elle, est fondée sur la séparation ? C'est là qu'Ibn al-Arabi, comparé à Ibn Sina, Avicenne, que Ibn al-Arabi d'ailleurs a rencontré à 14 ans, ou Farabi, bien avant, qui reprenne cette philosophie néo-platonicienne sur l'an se manifestant à lui-même et initiant à l'intellect premier qui se multiplie lui-même avec l'an universelle, des notions qu'Ibn al-Arabi reprend à la suite de la falsafia musulmane, qui elle-même reprit ce qu'était de la philosophie hélénistique. Eh bien, Ibn al-Arabi intègre cet héritage-là, simplement, si j'ose dire, il l'intègre de manière coranique. Ibn al-Arabi est fondamentalement coranique et prophétique, dans ses sources et dans sa spiritualité. Toute son œuvre consiste à passer d'une perspective à l'autre. Il n'y a plus que Dieu, c'est l'être par excellence, et quand il se manifeste, il n'y a que lui. Ce qui, en soi, n'est pas original. Tous les chouyours du tasawouf, tous les maîtres du soufisme, considèrent qu'il n'y a que Dieu. Peut-il y avoir un être véritable autre que Dieu, qui soit pleinement qualifié de l'être et de l'existence ? En tout cas, Ibn al-Arabi reprend cette perspective et l'élargit. Il ne met pas uniquement l'homme comme achèvement de la création, l'homme comme le dernier être créé, mais il le passe à l'origine même du monde. Il fait de la réalité, ce qu'il appelle Nour al-Mohammadiyya, la lumière mohammadienne, le principe même du passage de l'unité absolue, ahadiyya, à la wahadiyya, à l'unicité. L'unité absolue à l'unicité, qui implique la multiplicité, par la notion de, ce qu'on appelle en islam, la théophanie. La première théophanie, c'est la théophanie de l'essence à elle-même, pour se manifester d'abord dans son unité absolue. Et son unité absolue se manifeste à elle-même pour se manifester dans l'unité relative qui implique la multiplicité. L'intérêt de cette doctrine, c'est qu'elle permet d'intégrer l'ensemble de la manifestation avec ses degrés successifs de l'être, ou hiérarchie de l'être, dans une continuité qui préserve la transcendance. Car celui qui est l'objet de la théophanie est dans une situation et de réception et de séparation par rapport au principe qui s'est manifesté sur lui-même. La transcendance est préservée, mais le lien à la Moutéjani, de celui qui est le lieu de la théophanie, le Majlaq, il est maintenu. Le propre de la métaphysique akbarienne, celle d'Ibn Arabi, c'est qu'elle permet d'expliquer le monde, ce à quoi ne s'était pas tant intéressé le soufisme avant lui. Le soufisme, en intégrant des problématiques philosophiques hélénistiques, non pas d'une manière philosophique d'ailleurs, qui permet à la fois d'expliquer la transcendance divine et son omniprésence dans le monde, ceci est une notion coranique, mais Ibn Arabi en explique le processus. Ibn Arabi prend à la fois le Coran dans son discours révélateur et créateur, mais il le lie aussi comme fondement même de cette doctrine métaphysique. Et il en fait de même avec l'enseignement prophétique, mais aussi avec la personne même du prophète, ce qui ne se faisait pas avant lui. Il est le premier à utiliser cette notion d'insane al-kamil, l'homme universel. Haq al-Muhammadiyya, la vérité muhammadienne. Ce sont des termes qui lui sont propres. C'est le premier aussi à développer la doctrine du khalifa, qui n'a rien à voir avec les califes qui ont du pouvoir temporel dans le monde arabo-musulman. Selon le principe d'Ibn Arabi, chaque khalifa a une fonction particulière qui fait que toute sa doctrine, c'est celle de l'homme universel, comme interface entre Dieu et la manifestation, comme le principe manifesté de la manifestation. Les roulamas pouvaient étudier, ce qu'ils font toujours d'ailleurs, critiquer, mais ils ne pouvaient pas étreindre complètement dans leurs réflexions la révélation. La falsafah, la philosophie en islam, a une toute autre démarche qui, elle, est intéressée par le monde, cosmos, le métaphysique dans le sens de ce qui est au-delà du monde physique. Oui, mais finalement, Ibn Arabi en parle peu. Non pas qu'il n'y ait pas une forme de progression dans l'approche intellectuelle et spirituelle de la part des roulamas, bien au contraire, mais il y trouve des limites cosmiques, alors qu'Ibn Arabi œuvre constamment à ramener les réalités humaines à leurs principes divins, d'une manière principielle, totale, doctrinale. Mais en même temps, attention, dans la pratique. Ibn Arabi est un soufi et évidemment, le tasawuf, le soufisme, c'est un travail sur soi-même. Il travaille sur le corps, l'âme, l'esprit et toutes les autres qualités de ce qui compose l'être et qui fait le lien, comme il le dit, entre la shari'a et la haqiqa, la voie, le chemin, la loi sur un versant d'une pièce et la vérité principielle sur l'autre. Avant lui, dans le soufisme, la shari'a est un point de départ et la haqiqa, la vérité, est un point d'arrivée. Ibn Arabi, c'est les deux en même temps. Dans la shari'a, on voit la haqiqa et dans la haqiqa, on voit la shari'a. C'est la voie akbarienne, c'est ça. Et c'est ce qu'il développe dans ce fameux ouvrage qui est Insal al-Kamil, l'homme complet. Sous-titrage Société Radio-Canada